Le mardi 14 juin dans l'épisode de Demain nous appartient, Stanislas, Yannick Laurent, continue son manège de manipulateur en s'excusant auprès de Raphaël, Jennifer Loret, et en lui promettant de ne plus être violent avec elle. Bien qu'elle accepte ses excuses, Raphaël demande à Chloé, Ingrid Chauvin, des bergers Camille, Elisa et Zedine, parce qu'elle a peur pour sa sécurité. Désemparée, elle sait qu'elle devrait le détester mais n'y arrive pas. Comme beaucoup de victimes de violences conjugales, elle culpabilise alors que toute la faute revient à Stanislas. Un peu plus tard, ce dernier a enfin l'occasion de rencontrer son fils lorsqu'Audrey, Charlotte Gaccio, pleine de réticence, débarque avec Léo. Son avocate lui a en effet dit qu'il serait mieux de laisser son neveu rencontrer son père biologique. Raphaël et Audrey regardent le père et le fils faire connaissance, chacune sur ses réserves. Après la rencontre, Stanislas est plus persuadé que jamais qu'il doit avoir la garde exclusive de Léo et Raphaël va dans son sens en suggérant qu'il voit un psy pour montrer sa bonne volonté au juge. Stanislas s'énerve et l'attrape au cou en disant que si est-il de son aide à elle qu'il a besoin, pas d'un psy. Camille arrive avant qu'il ne puisse continuer à la maltraiter. Pendant qu'il sort, Camille dit à sa mère qu'elle ne la laissera pas toute seule avec lui et va lui faire couler un bas. Raphaël décide alors discrètement de mettre un couteau dans sa veste. Le soir, Stanislas retrouve un homme sur le port et lui demande d'avancer son voyage au lendemain soir, en précisant qu'ils seront deux, il compte emmener son fils avec lui. Nora et Cédric se séparent du côté de Sarah, Camille Jeunot, et Roxane, Raphaël Volkov, le stress monte puisque Roxane entre en période d'ovulation. Alors qu'elle retrouve Barthes, Hector Langevin, pour en discuter, ce dernier pose une question cruciale, devra-t-il coucher avec Roxane pour l'inséminer ? Morte de rire, le couple lui répond que non et qu'elles vont utiliser la méthode artisanale. Quand Barthes annonce la nouvelle à Anna, Maud Baker, elle le soutient mais leur conversation est interrompue par l'arrivée de Marianne, Luce Mouchel. Lorsqu'elle apprend à son tour que Barthes va être papa, si est-il inquiétude qui domine mais ce dernier la rassure, il a envie d'être père de l'enfant de Roxane et Sarah. Il retrouve d'ailleurs cette dernière peu après pour faire part de ses doutes, mais Sarah lui promet qu'elle ne l'empêchera jamais de voir leur enfant. Enfin de son côté, Noor, Sahel de Figaredo, décide qu'il vaut mieux qu'elle se sépare de Cédric, Julien Cheminade, s'ils veulent espérer rester en bon terme et arrêter de se faire du mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada